Freud, dans ce texte, aborde la question de l'inconscient. Il affirme que l'inconscient qui détermine nos pensées n'est accessible qu'indirectement par des associations libres, par des associations spontanées d'idées. Autrement dit, le cœur de notre identité nous est caché et nous détermine d'autant plus qu'on l'ignore. C'est ce qu'il dit quelque part, il dit « là où ça est, le moi doit advenir ». Le « ça », c'est l'inconscient. Là où « ça est », là où l'inconscient est, le « moi » doit advenir. Il faut qu'il y ait du « moi », il faut qu'il y ait de la conscience. Donc c'est l'idée que j'ai un inconscient qui me détermine et si je veux pas arrêter d'être déterminé par lui, parce que je serais toujours influencé, mais que la détermination s'amoindrisse, s'amenuise, devienne moins forte, plus maniable, plus négociable, Freud commence par affirmer que nous sommes scindés en deux parties hermétiques. En deux parties hermétiques, ou plutôt, pas tout à fait hermétiques en fait. Donc deux parties hermétiques, une partie consciente, que je connais par définition, c'est ce que j'ai dans la tête et dont je suis conscient, et une partie inconsciente qui est essentiellement inconsciente et qui est constituée de, il dit « complexe refoulé », on va le rendre un peu plus simple en disant qu'il est constitué de pulsions, de pulsions, de traumatismes. Donc il commence par dire ça, Freud. Il commence par dire « on est coupé en deux ». Si on n'était pas coupé en deux, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de psychanalyse. Il affirme ensuite qu'on peut tout de même franchir la frontière par une technique qu'il appelle l'association libre, par une technique de parole spontanée, de libération de la parole. Vous avez peut-être entendu dans les journaux, à la télé, des gens qui disent « Ah ! » avec MeToo, avec tous ces trucs-là, les choses me sont revenues. Ou j'ai commencé à en parler autour de moi et ça m'est revenu. C'est exactement ça. Les gens qui avaient oublié un traumatisme au moment où il y a un sujet qui apparaît ou c'est dans les discussions ou ils en parlent à leurs proches, ça revient, ça remonte. C'est exactement ça. Libérer la parole. On ne parle que de ça depuis des années. Là, ça fait dix ans qu'on dit « Ah ! Il faut libérer la parole. » Et là, on pourra peut-être faire un parallèle parce que du coup, il y a une forte critique, il y a une forte censure de la société contre la parole des victimes. Donc au fond, on a l'impression qu'il y a une lutte sociale qui reflète un peu la lutte à l'intérieur même des individus. Il y a plein de gens qui discréditent la parole des victimes. Un peu sur le mode de l'individu lui-même qui tend à critiquer des idées qui viendraient et qui pourraient l'amener à prendre conscience de choses horribles. D'une certaine façon, la société aussi, elle refuse de voir les choses horribles. Elle ne veut pas le savoir. Donc, on peut franchir la frontière par une parole libre. La technique de l'association libre qu'on va expliquer. Le problème, dernier argument, c'est que cette parole est entravée par la critique. Cette parole transfrontalière, on pourrait dire. Cette parole transfrontalière, cette parole libératrice, cette parole qui est comme le fil d'Ariane qui nous permet de remonter à ce qui est caché, cette parole, le problème, c'est qu'elle est entravée par la censure. Elle est entravée par la critique. Encore une fois, on retrouve ça d'une certaine façon dans la société avec des gens qui refusent l'expression des crimes par les victimes qui les ont subis. On peut penser à des événements récents. Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, c'est un homme un professeur de sciences politiques qui était au sommet au sommet à la fois de l'académie, au sommet de la carrière académique en tant que professeur. Il était agrégé des universités, professeur, doyant, de je ne sais pas quel nombre, un nombre incalculable d'institutions. Il était au sommet du pouvoir politique, il dirigeait une des associations de réflexion, une des coteries de réflexion les plus en vue en France qui s'appelait Le Siècle. C'était une des figures centrales. Ce mec-là, il a violé son beau-fils. Il y a longtemps, mais il l'a fait. Et apparemment, tout le monde est au courant, y compris le directeur de Sciences Po. Et il a démissionné parce que ce mec-là, il savait. Il savait. Il n'a rien dit. Donc, personne n'a rien dit. Pourquoi personne n'a rien dit ? Parce que ça fait chier à tout le monde, cette histoire. C'est mieux si personne n'est au courant. Le problème, c'est que la sœur de la victime, Camille Kouchner, a écrit un livre où elle raconte tout. Et donc, il y a une force dans la société qui est aussi une force de censure, qui est aussi une force de on ne veut pas savoir. Tout va mieux si les victimes ne parlent pas. Si les trucs horribles, ça reste sous le tapis. Oui, ça s'est passé, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Il vaut mieux ne pas en parler. Donc, comment ça marche ? Alors, deux parties hermétiques, la parole libératrice, mais entravée par la censure, la censure mortifère. Premier temps, clairement, il y a deux paragraphes. Donc, on va faire grand 1, premier paragraphe, grand 2, deuxième paragraphe. Grand A, nous sommes scindés en deux parties et grand B, nous pouvons cependant franchir la frontière. Alors, grand 1, ça va être tout simplement, nous sommes divisés en deux, mais nous pouvons surmonter cette division. Grand 1, nous sommes scindés en deux, grand B, nous pouvons surmonter cette division. Alors, petit 1, on va parler du complexe refoulé et petit 2, on va parler du déterminisme. Petit 1, le complexe, petit 2, le déterminisme. Donc, petit 1, le complexe. Pour Freud, une partie de notre esprit est inaccessible à la conscience, ce qu'il appelle l'inconscient. Et, il y a quoi dans cet inconscient ? Il y a quoi dans cet inconscient ? Il nous dit il y a des complexes. Les complexes, donc c'est refoulé. Refoulé, ça veut dire ils sont exclus de la conscience, c'est refoulé. On parle, je ne sais pas si ça fait sens la comparaison, mais enfin, on parle de refoulement des migrants, par exemple. Refouler les migrants, ça veut dire quoi ? On ne les laisse pas rentrer, en fait. On les refoule. Essayer de franchir la frontière, on les refoule, on ne laisse pas rentrer. C'est quoi un complexe ? Bon, il n'explique pas ce que c'est un complexe. Donc là, on est face à un terme technique, il n'y a pas 36 000 moyens de savoir ce que ça veut dire, si ce n'est avoir un cours sur Freud, quoi. Donc c'est quoi un complexe ? Un complexe, c'est une puissance que la conscience ne peut pas gérer. Ça ferait un court-circuit, ça ferait une électrocution, ça ferait un arrêt cardiaque. Typiquement, j'en ai parlé tout à l'heure, un traumatisme. C'est quoi un traumatisme ? C'est un événement qui vous arrive et vous ne pouvez pas le gérer, cet événement-là. Je ne sais pas, vous êtes dans un accident de voiture, voilà. Un accident de voiture et toute votre famille meurt sous vos yeux. Ce n'est pas gérable, c'est insupportable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir un refoulement, vous allez l'oublier. C'est dans votre tête, mais vous l'avez refoulé. Vous ne pouvez pas supporter de vous en souvenir. Donc vous le refoulez, ok ? Il parle de ça, un traumatisme. Après un accident de voiture, évidemment, prenons l'exemple d'un viol ou de violence sexuelle. Pareil, ce n'est pas gérable, surtout quand vous êtes gosse. Mais pas seulement quand vous êtes gosse, c'est gérable, c'est insupportable à n'importe quel âge. Mais quand on est petit, c'est encore plus insupportable parce que c'est en plus incompréhensible. Donc, accident, voiture, par exemple, abus sexuels, c'est ça une puissance que la conscience ne peut pas gérer. C'est un truc qui brûle. Comme on dit, une patate chaude. On passe la patate chaude, on ne peut pas la garder, la patate. C'est ça, cette puissance que la conscience ne peut pas gérer. Donc, traumatisme, ça on comprend bien. Mais il y a autre chose aussi, et ça, c'est beaucoup plus gênant pour tout le monde. c'est ce que j'ai appelé pulsions, mais des pulsions justement inacceptables. Des pulsions inacceptables. C'est-à-dire non pas des choses qui vous viennent de l'extérieur, un accident, un viol, mais des choses qui vous viennent de l'intérieur. Donc, complexe, c'est une puissance que la conscience ne peut pas gérer. Puissance qui vient de l'extérieur, traumatisme, agression, mais qui peut venir aussi de l'intérieur. Une puissance qui vient de vous. Et au fond, c'est là que c'est très gênant. Parce qu'au fond, que les gens violés soient à moitié fous, bon, que les gens qui ont un accident horrible soient à moitié fous, bon, mais que moi, je sois à moitié fou, ah non. Pourtant, c'est ce que dit Freud. Donc, la pulsion, c'est quoi la pulsion ? Eh bien, pour Freud, c'est le fait que l'être vivant, et là, je pars de très loin, l'être vivant a un seul but. Tous les êtres vivants, les cellules, les amibes, les escargots, les poissons, les arbres, les pâquerettes, Christophe, t'es un être vivant. Ben voilà, donc tu rentres dans le grand ensemble des êtres vivants, le temps déplaise. C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? C'est quoi ton but ? Il dit, c'est de se reproduire. C'est ça le but de tout être vivant, c'est se reproduire. Et c'est un but qui, par définition, a été satisfait par tous les ancêtres de tous les êtres vivants qui sont présents sur Terre aujourd'hui. S'il y avait un seul gus, Christophe, dans ton arbre généalogique qui n'avait pas fait le boulot, ben il ne serait pas là. T'es d'accord ? Bon, c'est vrai pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants qui sont parents des êtres vivants qui existent aujourd'hui, ils ont fait le boulot. Ils se sont reproduits, par définition. C'est ça le but principal. Et on l'observe dans la nature. On observe en particulier, et ça c'est intéressant, qu'il y a certains êtres vivants qui meurent pendant l'acte de reproduction. Ça existe, ça existe. Il y en a plusieurs qui meurent pendant la reproduction. Ce qui veut bien dire que le but de l'être vivant c'est même pas de survivre. D'ailleurs, même les humains peuvent mourir pendant la reproduction. Volontairement ! On raconte comme ça que Cléopâtre avait une cour de courtisans, avait une masse de courtisans autour d'elle qui voulaient absolument coucher avec elle. Alors bon, elle n'était pas complètement contre pour certains. Mais elle ne pouvait pas du tout se permettre qu'ils aillent ensuite se vanter, qu'ils postent sur Insta qu'ils avaient couché avec Cléopâtre. Ce n'est pas possible. Donc elle leur a proposé « Je veux bien coucher avec vous, mais à une condition. C'est qu'à la sortie de la chambre, on vous exécute. Parce que je ne peux pas me permettre que vous vous vantiez d'avoir couché avec moi. Ce n'est pas possible. Donc il y en a qui ont accepté. C'est la légende. Mais ça nous dit quelque chose parce qu'il y a des animaux encore une fois qui meurent pendant la reproduction. Ça c'est avéré. Donc le but de l'individu, le but de l'être vivant, ce n'est pas du tout de survivre. Ou alors c'est de survivre mais à travers ses descendants. D'accord ? Donc Freud, il constate ça. Il constate ça. Il constate que notre but unique c'est de nous reproduire. Or, nous, les humains, comme les animaux, on se reproduit sexuellement. Tous les vivants ne se reproduisent pas sexuellement. D'accord ? Les arbres, ils ne baissent pas. Mais nous, les animaux, les humains sont des animaux, on se reproduit sexuellement. Donc, notre but unique, dit Freud, c'est le sexe. Le problème, c'est que c'est interdit dans la société. C'est même plus qu'interdit, c'est tabou. Le sexe est tabou. On ne le fait pas, on n'en parle pas, on ne le montre pas. On en parle en classe de philo. Parce qu'en philo, tout est possible. Mais sinon, non. Donc, le sexe est tabou. Et il y a encore une chose de plus. Il y a un tabou du tabou. C'est quoi le tabou du tabou ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce tabou du sexe, il y a un tabou. C'est le sexe incestueux. Alors ça, c'est super tabou, ça. Coucher avec papa, maman. regarde, 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 les réactions. Freud dit, James, vous couchez avec sa mère. Ouais ? Ouais ? C'est ce que dit Freud. Même Alissa El-Somar. J'ai réussi à faire rire Alissa, alors ça. Ça, c'est gagné. Qu'est-ce que dit Freud ? Freud dit, notre but unique, c'est la reproduction. Le problème, c'est que la reproduction ou le sexe, du moins, est tabou dans la société. Il n'y a ça que chez les humains. Chez les animaux, ce n'est pas tabou. Chez les animaux, les animaux, ils se reproduisent, à la période de reproduction, ils se reproduisent. Peut-être qu'ils peuvent s'éloigner, ils peuvent faire ça. Mais il n'y a pas de tabou, ce n'est pas caché. Et puis, ils ne se cachent pas eux-mêmes, d'accord ? C'est tabou dans la société. Le problème, c'est que les enfants, ils ont tendance à vouloir coucher avec le parent du sexe opposé. Ils sont attirés par le parent du sexe opposé. Alors, il faut préciser, Freud distingue l'énergie du désir et le sexe lui-même. Distingue les deux. Freud dit, on a tous cette énergie du désir, tous, les enfants, les adultes, les vieillards, mais elle se sexualise, cette énergie de désir, elle se sexualise sur une certaine période. En l'occurrence, cette puissance de désir, elle se sexualise à la puberté. Enfin, vous avez tous fait l'expérience que vous étiez amoureux à l'école primaire. Même peut-être à l'école maternelle, vous étiez amoureux. Bon, ce n'était pas du sexe. D'accord ? Donc, il y avait bien une puissance de désir mais qui n'était pas encore sexualisée. Ça va se sexualiser à l'époque de la puberté. La puberté, c'est ce que c'est. C'est la maturité sexuelle. C'est l'âge à partir duquel vous pouvez avoir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir parce qu'à 13 ans, c'est un peu jeune. Mais bon. Et donc, ce que dit Freud, c'est que l'enfant, dès sa naissance, en fait, il a un désir, il a une tendresse, il a une volonté de câlin, il a une volonté de se rapprocher physiquement. Et spontanément, le petit garçon, il veut des câlins de sa maman et spontanément, la petite fille, elle veut des câlins de son papa. Il le constate, il le voit chez ses patients. Il le voit chez des enfants, mais lui, il traite des patients et des gens qui remontent dans leur enfance, qui racontent des trucs et ce que racontent les gens, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose comme un désir pour le parent du sexe opposé qui n'est pas sexualisé mais qui est de l'ordre du désir. Or, qu'est-ce qui va se passer ? Ce désir va être interdit, va être refusé, va être sanctionné, va être puni, va être condamné. Et c'est ça qui va être refoulé. C'est ce désir-là, cette puissance-là, cette puissance de désir qui va être refoulée. Pourquoi elle va être refoulée ? Parce qu'elle est interdite et donc, elle est insupportable. Elle est insupportable pour la conscience. La conscience ne peut pas gérer ce désir parce qu'il est totalement interdit par les parents, par la société, par la loi, par la morale. Et donc, il va refouler ce désir. Et donc, ce désir central de l'enfant, et on parle d'un enfant de 5 ans à peu près, c'est-à-dire que c'est à 5 ans que ça se joue, le refoulement, pour Freud. Cet élément qu'on a tous connu qui va être refoulé, Freud l'appelle le complexe d'Oedipe. Vous connaissez l'histoire d'Oedipe ? C'est quoi l'histoire ? Les parents d'Oedipe consultent l'oracle pour savoir ce que deviendra leur fils. L'oracle dit aux parents d'Oedipe la mère est enceinte que Oedipe va tuer son père et va coucher avec sa mère. Donc, qu'est-ce que font les parents d'Oedipe ? Les parents d'Oedipe disent c'est horrible cet enfant qui tue son père et qui couche avec sa mère. Donc, on va le tuer. On va déjouer l'oracle. Donc, il jette l'enfant, le nouveau-né, il le jette à la rivière. Il jette le couffin à la rivière. L'enfant ne meurt pas mais est récupéré en aval par un couple de bergers qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Donc, ils prennent l'enfant, ils l'adoptent et ils le traitent comme leur propre enfant sans jamais lui dire qu'il est adopté. Bien sûr. Ce serait trop simple. Donc, les bergers, ils éduquent l'enfant qui devient adulte. Oedipe, quand il est adulte, il quitte ses parents. Il va en ville. Il va sur Paris. En fait, il va à Thèbes et sur le chemin de la ville, il croise un mec, il se fâche avec lui parce qu'il brille sa priorité à droite et le mec, il le tue. C'est néave, il le tue. Il se trouve que le mec, c'est son père en fait. Son père biologique. Il ne connaissait pas puisqu'il l'a abandonné. Il arrive à Thèbes et Thèbes est frappé par la peste, enfin par une plaie, je ne sais plus, c'est la peste qui est due au Sphinx et le Sphinx dit celui qui résout mon énigme lève la malédiction qui pèse sur Thèbes. La reine qui est veuve, parce qu'en fait, le mec que Oedipe a tué, c'était le roi en fait. La reine de Thèbes dit celui qui résout l'énigme du Sphinx et donc qui lève la malédiction sur Thèbes, je l'épouse, il sera roi. Donc il y a des gens qui essayent de résoudre l'énigme du Sphinx, ils n'y arrivent pas, donc le Sphinx les tue et Oedipe, entendant ça, il dit je vais essayer de résoudre l'énigme du Sphinx. Je vais tenter ma chance. Oedipe va essayer de résoudre l'énigme du Sphinx. Le Sphinx, c'est l'animal à buste de femme et à corps de lion, un être très méchant et donc Oedipe va voir le Sphinx. Le Sphinx dit voilà mon énigme, si tu la résous, bravo, je lève la malédiction qui pèse sur Thèbes et tu vas pouvoir te taper la reine, mais si tu ne la résous pas, je te tue, c'est le deal. Il dit ok, dis-moi ton énigme. L'énigme du Sphinx, vous la connaissez tous, le matin je marche à quatre pattes, à midi je marche à deux pattes et le soir je marche à trois pattes. Qui suis-je ? Bah ouais, c'est l'homme. Donc il résout l'énigme du Sphinx, la malédiction est levée, et il se marie avec la reine et la reine de sa mère. Il fait des gosses avec elle, mais c'est pas normal ! Eh ben non, c'est pas normal. Seulement là, il y a une nouvelle malédiction qui s'abat sur Thèbes et là c'est plus la malédiction du saint, c'est la malédiction des dieux. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Thèbes, quelque chose qui ne tombe pas rond. C'est évidemment qu'il s'est marié avec sa mère, donc ça, ça ne va pas. Et donc il va consulter l'oracle et l'oracle, il lui dit « Tu t'es marié avec ta mère et t'as tué ton père. » Et donc il apprend la vérité, il apprend toute la vérité par l'oracle. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il refait un gosse à sa mère. Non, je rigole. Il se crève les yeux et avec sa fille, il va errer dans la Grèce jusqu'à sa mort avec les yeux crevés. Puisqu'il dit « Je n'ai pas su voir une vérité qui est pourtant crevé les yeux. » Donc j'ai des yeux, ça ne sert à rien en fait. C'est crevé les yeux. C'est comme ça qu'il s'est puni. Donc ça, c'est l'histoire d'Oedipe. Et bien Freud dit très intéressant ce mythe parce qu'en fait, ça nous arrive à tous. On est tous des petits Oedipes. Tous des petits Oedipes. C'est-à-dire que tout enfant, tout enfant, il veut écarter le parent du même sexe pour s'unir aux parents du sexe opposé. Voilà. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas génital, d'accord ? Ce n'est pas porn hub. Non, ce n'est pas ça qui se joue. C'est un attachement affectif, tendre, de tendresse, mais qui veut quand même évincer le parent, qui veut rester avec le parent du sexe opposé. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la famille ? Il y a un moment où le père, il dit non. La mère, elle dit non. Non, c'est mon mari, ce n'est pas ton mari. C'est ma femme, ce n'est pas ta femme. Et à ce moment-là, l'enfant, il est déchiré entre d'une part son désir, cette pulsion, cette force, cette puissance, et l'ordre parental, le non parental, l'interdiction, le tabou dans le tabou. Et donc, là, il y a un problème. C'est-à-dire, deux choses vraies incompatibles. à la fois, il veut s'unir avec, pour le petit garçon, sa maman, pour la petite fille, son papa, ou les homosexuels, le parent du même sexe. Ou peut-être pas, je ne vais pas rentrer dans ces détails, même si c'est intéressant. D'ailleurs, Freud a été pas mal contesté là-dessus, en disant finalement, ça reproduit le modèle familial patriarcal, blablabla. Rentrons pas là-dedans. Pour l'instant, on va dire que l'enfant est déchiré entre son désir, qui est son unique désir en réalité très puissant, et le refus, l'interdiction, de tabou social, qui est tout aussi puissant. Comment faire ? Eh bien, il renonce, il refoule son désir. Le petit garçon à 5 ans, à peu près, il va refouler son désir, et faire comme s'il n'existait pas. Voilà. Il va en devenir inconscient. Eh bien ça, c'est ce qu'il appelle le complexe d'Oedipe. C'est quoi le complexe d'Oedipe ? C'est cette histoire logée au fond de notre esprit, mais enfermée à double tour dans un coffre-fort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer deux choses. Première chose, notre conscience est devenue un petit peu impersonnelle. Notre conscience est devenue impersonnelle. Notre conscience est devenue vide. Notre conscience a été coupée de ses racines. Ses racines pulsionnelles, ses racines de désir, ses racines bestiales, ses racines physiques. Notre conscience est un peu coupée. Du coup, elle est un peu impersonnelle, elle est un peu vide. Elle est un peu... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? On est un peu coupée de nous-mêmes. On n'est pas à côté de nos pompes. Ça, c'est par exemple le symptôme de l'angoisse. Quand vous êtes angoissé. C'est quoi l'angoisse ? C'est que vous êtes là et vous ne savez pas trop bien ce qu'il faut faire. Vous êtes seul dans l'espace. Vous êtes coupé de vous-même. Première chose. Deuxième chose, on est sans le savoir déterminé par notre inconscient. Et là, la chose est simple. C'est que par exemple, on va désirer des gens qui ressemblent aux parents qu'on a désirés sans le savoir. Émane, tu vas chercher des garçons ou des filles selon tes préférences qui ressemblent aux parents auxquels tu t'es attaché quand tu étais petite. Ça va ressembler. D'une façon ou d'une autre, ça va ressembler. Ce qui explique par exemple que les gens qui ont des parents violents, ils vont se mettre avec des gens violents sans le vouloir, sans même le savoir. ou ils vont susciter des comportements violents. Bref, ils vont se retrouver dans des situations qui sont tout à fait comparables à ce qu'ils ont vécu en étant enfants. Ils ont vécu avec un parent dépressif, ils vont être avec des gens dépressifs. Ils ont vécu avec un parent qui est tout le temps absent, ils vont se mettre avec des gens qui sont tout le temps absents. Ils vont répéter parce qu'ils sont déterminés sans le savoir. Et c'est précisément ça qui fait que les gens vont faire un psychanalyse. En disant, putain, mais je fais toujours un truc, je me mets toujours moi-même dans la merde. Je répète un truc qui ne marche pas. C'est quoi le délire ? Pourquoi moi-même, je me mets dans une situation insupportable ? Parce qu'en fait, tu répètes. Tu répètes ce que tu as refoulé. D'où la psychanalyse. Là où ça est, le moins doit à venir. Parce que quand vous prenez conscience de ce qui vous est arrivé quand vous étiez petit, du coup, vous êtes moins déterminé par ça. Vous devenez plus libre, plus capable de trouver satisfaction ailleurs. Ok, donc sur les lignes petits deux, on arrive tout simplement à la deuxième idée, très bien, le déterminisme. Pour Freud, notre conscience est donc déterminée par l'inconscient. Notre hypothèse d'après laquelle rien ne peut lui venir à l'esprit qui ne dépendent indirectement du complexe recherché. Petit deux, c'est quoi le déterminisme ? C'est l'idée que tout a une cause. Tout ce qui se passe dans notre conscience est, dit Freud, par principe, déterminé indirectement par l'inconscient. ça, c'est un peu bizarre parce que ce qu'il y a dans la conscience, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qu'il y a dans la conscience, c'est ce qui nous arrive. Par exemple, vous êtes conscient de ce que je dis, vous êtes conscient de la lumière, vous êtes conscient de l'heure qu'il est, vous êtes conscient de votre pantalon, vous êtes conscient de ce qui arrive, en fait. c'est quoi cette idée de Freud que l'inconscient détermine ma conscience, mais ma conscience elle est tournée vers le monde, pas tournée vers l'inconscient. Qu'est-ce qui détermine ma conscience ? Les événements extérieurs, pas du tout mon inconscient. Alors comment est-ce qu'on peut réconcilier ça ? Il y a deux dimensions à la conscience. Il y a la dimension cognitive, je connais, donc je connais mon pantalon, je connais la lumière, je connais ce que dit le prof, je connais le français, je sais écrire. Il y a une dimension cognitive à la conscience, la conscience connaît, et il y a une dimension affective à la conscience. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me plaît pas ? Qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce qui me repousse ? Et là, ah là, ça, ça vient de l'inconscient. Ça, c'est déterminé par l'inconscient. Qu'est-ce qui fait qu'un mec te plaît ou ne te plaît pas ? Qu'est-ce qui fait qu'une fille te plaît ce n'est pas du tout objectif ? Parce que si c'était objectif, ça serait bien dans la merde parce que tout le monde désirait les mêmes personnes. Pas du tout ce qui se passe. Pas du tout ce qui se passe. La personne qui nous plaît, c'est une personne qui répond précisément à des critères mystérieux. Ce n'est pas trop. Pourquoi ta personne nous plaît et ta personne ne nous plaît pas ? Mais c'est très clair. On vous met 100 personnes devant vous, il y en a une qui vous plaît. Ou zéro. Ou peut-être deux, mais en général, il y en a une. Pourquoi elle ? Ce n'est pas du tout la plus riche, la plus intelligente, la plus belle. Pas du tout. C'est celle qui correspond à votre petit machin à l'intérieur. Le petit truc, un peu comme une serrure, tu sais ? C'est comment ça fonctionne, la serrure. Ça fonctionne que si tu as exactement le bon machin, le bon dessin de la clé. C'est ça qui fait que ça tourne. Ça clique. On dit ça clique. Donc c'est ça, c'est plutôt ça. C'est que notre conscience elle est remplie par l'extérieur d'un point de vue un peu cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ? Mais elle est aussi remplie par une forme de désir ou d'attirance, d'attraction, d'attirance plutôt d'attraction, le fait d'être attiré, qui là n'est pas du tout objectif, ce n'est pas du tout de la connaissance, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre du goût. Qu'est-ce qui me plaît ? Ce qui vous plaît, dit Freud, dit Freud, peut-être que ce n'est pas vrai, on l'a beaucoup discuté, mais il a une vraie théorie. Ce qui vous plaît, dit Freud, c'est ce qui renvoie à vos attachements primitifs. C'est pour ça que vous allez finir, vous verrez, avec des gens qui vous rappellent quelque chose précisément chez vos parents. Alors, à l'époque de Freud, enfin à l'époque de Freud, Freud, on ne va pas l'excuser, il a une vision très traditionnelle de la famille et de la sexualité et de la nature. Et donc, pour lui, les hommes, ils désirent des femmes et les femmes, elles désirent des hommes. Ça, c'est la nature. Et donc, le petit garçon, il désire sa maman et la petite fille, elle désire son papa. Et pour lui, l'homosexualité, c'est une déviance. Et donc, c'est lié justement à quelque chose qui ne s'est pas bien produit, qui ne s'est pas bien passé, un truc qui ne s'est pas bien passé et donc, le désir qui, naturellement, bien sûr, va avoir le sexe opposé, c'est une évidence. C'est vrai que c'est une évidence du point de vue biologique, c'est une évidence reproductive. Du moins, c'est la norme. Et donc, par rapport à cette norme, il conçoit l'exception à la norme, l'homosexualité, comme une déviance, c'est-à-dire comme un défaut, comme quelque chose qui s'est mal passé. Il n'est pas du tout dans la pensée qu'on a aujourd'hui, et tout le monde sera d'accord, enfin tout le monde, tous les gens à peu près, voilà. On voit l'homosexualité comme une différence, mais pas du tout comme une déviance. C'est-à-dire, c'est pas mal, ni du point de vue moral, ça fait mal à personne, ni du point de vue psychique, c'est-à-dire que tu peux aimer, en étant un homme, tu peux aimer les hommes, en étant une femme, tu peux aimer une femme, sans que ça change, quoi que ce soit. Faire une vie heureuse, faire un couple heureux, avoir des enfants, adopter, parfaitement normal, t'intégrer dans la société, avoir un travail, alors que pour Freud, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une perversion pour Freud. De toute façon, Freud, il dit, on n'est pas fait pour être heureux puisque finalement, on a besoin d'une société qui nous frustre. Pour le résumer. C'est-à-dire qu'on veut tous avoir les bénéfices de la société et pourtant, la société nous empêche de faire exactement ce qu'on veut. Enfin, nous empêche de faire le truc, le truc qui nous plaît. Et donc, on n'est pas fait pour être heureux. Il le dit autrement, il le dit, on a deux maîtres contradictoires. C'est-à-dire qu'on a la société qui nous dit soit bon à l'école, travail dur, soit généreux, soit poli, soit calme, t'énerve pas, soit pas violent, etc. Tous les impératifs sociaux. Donc, il y a le maître social qui vous dit ça et on veut y obéir parce que c'est très bien que si on n'y obéit pas, d'abord, on va être sanctionné, mais surtout, c'est le pire, on va être mal jugé par les autres et ça, on ne veut pas. Donc, on a le maître social qui nous dit soit un être socialement parfait. Et on a un autre maître, le maître inconscient, le maître du désir, le maître naturel qui nous dit vas-y, Ken. En fait, le maître naturel nous dit deux trucs. Freud dit, il y a deux grandes puissances. Il y a la puissance érotique et la puissance thanatique. Il y a la puissance d'amour et la puissance de haine. Il y a la puissance de sexe et la puissance de violence. Donc, au fond, ce que chacun d'entre nous veut faire, il y a deux trucs qu'on veut faire, c'est on veut Ken et on veut Ken. Mais Ken au sens sexuel et Ken au sens détruire. Tu es d'accord ? On dit ça ? Au sens, je veux le tuer. Oui ? Tu es d'accord que ça se dit ? Oui. Et donc, c'est marrant que le même mot, ça correspond, le même mot dit à la fois le plus, j'allais dire le plus tendre, ce n'est pas franchement tendre Ken comme mot, mais ça veut dire à la fois le sexe et à la fois la mort. Parce qu'en fait, c'est les deux pulsions qui nous meuvent, la pulsion d'amour et la pulsion de haine. Et donc, tout ce qu'on veut en tant que ce qu'on est vraiment au fond, les pourritures qu'on est vraiment, c'est niquer et tuer. La puissance d'amour et la puissance de mort. Et les deux sont interdites socialement. Les deux sont tabous socialement. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas être violent, tu ne peux pas Ken. Ou alors, il faut d'abord payer des restos, courtiser, demander en mariage, se marier. Et là, peut-être, et encore à travers un drap avec un petit trou, Ken. Dans les sociétés traditionnelles. Mais finalement, on a tout un protocole. Elle va désirer l'oncle. Je n'en sais rien, moi. Encore une fois, c'est une objection qu'on a faite à Freud. Bien sûr, on a fait cette objection à Freud, même de son vivant. On a dit, mais attends, il y a des sociétés, effectivement, matriarcales, il y a des sociétés où il n'y a que des femmes. Il y a des sociétés, il y a des gens homosexuels, etc. Et Freud, il est dans une vision vraiment hyper traditionnelle. Donc là, c'est un peu sa limite. Et donc, toutes ces visions qu'on a, effectivement, c'est des exemples qui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a qu'un seul parent ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que des femmes ? Il n'y a que des hommes ? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qu'on appelle asexuels et qui n'ont pas de désir sexuel ? Bon, mais Freud dirait, oui, mais ils ont quand même de la tendresse. Tous ces détails-là, ça demande développement de la théorie freudienne pour voir comment ça s'applique dans ces cas particuliers. On peut essayer de sauver la théorie freudienne en montrant comment elle s'applique dans des cas particuliers. Il a fait une théorie. Voilà. Une théorie qu'on appelle pansexualiste. Pan, ça veut dire tout, et sexualiste, sexe, bon. La théorie de Freud, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tout est sexe, tout ce qui nous motive est sexe, mais nous, les humains, la différence, c'est qu'on vit dans une société où le sexe est tabou et donc on est divisé entre ces deux pôles, au fond, le pôle pulsionnel, sexuel et violent qui est refoulé, qu'on doit refouler en soi, qu'on doit faire comme si ça n'existait pas, et le pôle social avec tous les impératifs sociaux auxquels répond en réalité la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es conscient d'un truc, tu es conscient de ce que tu dois faire. En fait, la conscience, c'est une instance de contrôle et c'est ce qu'on va voir quand on va continuer dans le texte quand il m'apparaît de la censure. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, tout ce dont vous êtes conscient, c'est ce que vous devez faire. Donc, l'inconscient nous détermine par privation. C'est quoi l'idée ? Encore une fois, c'est qu'en fait, dans notre conscience, il n'y a rien. Notre conscience, c'est une coquille vide. La seule chose qu'il y a dans ta conscience, c'est ce que tu dois faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut être assez vite angoissé. Parce que, qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Donc, l'inconscient détermine nos choix, nos préférences. Amoureuses, bien sûr, ça va de soi, mais aussi sociales, artistiques, toutes nos préférences, en fait. Je vais dire une dernière chose qui n'est pas vraiment dans le texte, mais qui permet de donner une clé de compréhension de la psychologie. qui analyse et qui est très intéressante. Comment est-ce que chaque individu concilie d'un côté les impératifs sociaux écrasants, les gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à être au niveau des attentes sociales. Comment est-ce que les individus concilient les attentes sociales, les exigences sociales écrasantes et les pulsions personnelles, les désirs personnels ? Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux ? Parce que c'est complètement contraire. Comment est-ce que notre vie n'est pas une sorte de choc permanent entre ces deux choses ? Il faut avancer. Excuse-moi Antoine. Donc là, c'est moi qui apporte. Parce que la psychanalyse, c'est un peu technique. C'est des concepts, on ne peut pas les inventer. Contrairement à d'autres notions où en réfléchissant tout seul, on peut y arriver. Là, on ne peut pas. Freud dit en fait, les exigences sociales, elles ont une capacité transformatrice de nos désirs et de nos pulsions. Les exigences sociales, elles ont une vertu transformatrice. Note. ça, ce n'est pas dans le texte, ça je vous l'amène, mais c'est vraiment un élément qui permet en fait de comprendre la psychanalyse plus précisément, plus concrètement et pour nous-mêmes. Comment chacun dit du fait pour concilier ces deux maîtres inconciliables ? Le maître social, les exigences sociales, être bon à l'école, gagner de l'argent, être gentil avec sa famille, être poli, dada, dada, pas être violent, être fidèle, et les besoins, les besoins sexuels, les besoins d'agressivité, les pulsions. Comment on fait pour concilier ? Ce que dit Freud, c'est que les exigences sociales, mets ton masque, s'il te plaît, les exigences sociales, elles ont une vertu transformatrice sur les pulsions. En fait, la société transforme nos pulsions en bien, en bien. Il appelle ça la sublimation. c'est quoi la sublimation ? Eh bien, la sublimation, c'est le fait de parvenir à réorienter nos pulsions vers des buts sociaux. Donc, au fond, les buts sociaux vont être une manière indirecte, puisque la satisfaction directe est interdite. Et ça, l'enfant l'a intégré de façon inconsciente. Mais puisque la satisfaction directe est interdite, je vais avoir l'amour de façon indirecte en réussissant socialement. Donc, il va être bon à l'école. Il va être bon à l'école. Il va à l'école, il va essayer d'avoir des bonnes notes parce que ça va rendre maman contente. Et puis, en grandissant, il va intégrer ce jugement. Il va dire, ah, si j'ai une bonne école, ah, si j'ai de l'argent, ah, si j'habite dans les beaux quartiers, ah, si je suis invité, si je travaille dans un cabinet ministériel, je ne sais pas quoi, on va m'aimer. Ah, je vais aller au musée, ah, je vais chez tout le monde. Non, non, parce qu'aller au musée, c'est pouvoir séduire, c'est montrer qu'on est intelligent, c'est montrer qu'on est cultivé, montrer qu'on est intégré socialement, c'est plaire, les gens vont nous aimer et on va finir par niquer. C'est ce que dit Freud, c'est qu'au fond, tous les buts sociaux, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas parce qu'on est vertueux, ce n'est pas parce qu'on aime bien Arte, personne n'aime Arte, personne n'aime aller au musée, c'est de la foutaise. Mais c'est qu'on a investi d'une charge affective. On a dit, finalement, si on va musée, on va être plus aimable. Si on a de l'argent, les gens vont nous aimer. Si je réussis ça, mes parents, ma mère, mon père vont être fiers de moi. C'est ça la sublimation. C'est exactement ce que tous les parents, sans passer par la théorie Freudienne, mais tous les parents espèrent des enfants, c'est que cette énergie qu'ont les enfants incroyables, mais qui est complètement débridée, qui va n'importe comment, elle arrive à s'investir dans des buts sociaux, que les enfants, ils soient intéressés par des choses sociales, vraiment intéressés, parce qu'on sait très bien que ça en est intéressé, qu'on travaille et qu'on réussit. Les gosses que vous obligez à faire du piano, ils n'aimeront jamais le piano. Les gosses que vous obligez à aller à l'école, ils n'aimeront jamais l'école. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que quelque chose se passe dans l'esprit. Et Freud appelle ça la sublimation, et c'est un processus entre guillemets naturel, ou c'est un processus qui doit se faire spontanément, que toute votre énergie, toutes vos pulsions, elles se reportent sur des buts sociaux, sur des buts dont on vous dit « ça, c'est bien ». Aller au musée, c'est bien. Lire des livres, c'est bien. Regarder Arte, c'est bien. Je ne sais pas moi, jouer aux échecs, jouer aux échecs, c'est bien. Faire des voyages, c'est bien. Etc. Tout ce qui est valorisé socialement. Et que l'individu, il prenne goût à ça. Comment c'est possible de prendre goût à ça alors que ce n'est pas intéressant ? Parce que vous l'avez, vous y avez projeté vos désirs. Au fond, bien jouer aux échecs, c'est une façon d'être aimable. C'est une façon d'être aimable au sens quasi-sexuel. C'est qu'au fond, réussir des buts sociaux, c'est une façon indirecte de satisfaire sa pulsion sexuelle. D'ailleurs, dans l'esprit, vous le savez, dans le cerveau, les récompenses sexuelles et les récompenses sociales, elles peuvent déclencher les mêmes réactions cérébrales. L'endorphine, les hormones de plaisir, de satisfaction, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Au fond, quand vous aurez le bac et vous serez sur le tableau du bac, vous aurez une sorte de petit orgasme. Un plaisir qui n'est pas si différent. Pourquoi, dit Freud ? Parce que vous avez reporté sur les buts sociaux des buts biologiques, des buts naturels. Ça, c'est la sublimation. Et parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas. Les tueurs en série, ça ne va pas très bien marcher, la sublimation. Ils ne sont pas prix Nobel. Les violeurs, ça ne va pas très bien marcher, la sublimation. Ils ne sont pas à Polytechnique. Les pédophiles, ça ne va pas très bien marcher, la sublimation. Ils passent à l'acte. Ils font des choses horribles. Donc la sublimation, parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche trop. Les gens qui n'ont plus qu'une obsession, réussir un truc, devenir champion d'échec, gravir l'Everest, je ne sais pas quoi, et qui n'ont plus de vie sentimentale, là, il y a trop. Les gens qui sont obsédés, qui sont maniaques, il y a trop. Donc ce que dit Freud, c'est que pour être équilibré, il faut arriver à réinvestir à réinvestir ces pulsions dans des buts sociaux, mais en même temps, en garder un peu, garder une certaine liberté par rapport à ces pulsions. Donc c'est une théorie très intéressante, il me semble. Elle explique la société, elle explique la nature, ou elle ancre la société dans la nature par ce mécanisme de sublimation. Finalement, la sublimation, c'est une sorte d'alchimie qui transforme le plomb des pulsions en or de la société, en or des buts sociaux. Elle explique nos choix, elle explique nos rêves. Donc, une étoile, grand B. Il y a une frontière hermétique entre le conscient et l'inconscient, mais on peut la franchir. Petit 1. Alors, petit 1, je vais parler là aussi de quelque chose qui n'est pas exactement dans le texte, mais ça y est presque, oui, ça pourrait y être. L'inconscient se manifeste à nous dans certaines situations. Encore une fois, normalement, il est inconscient, il est caché, c'est hermétique. Petit 1. L'inconscient se manifeste à nous dans certaines situations. Deux situations. Deux. Première situation, les actes manqués. Les actes manqués. C'est quoi un acte manqué ? C'est un truc que vous faites malgré vous, sans y penser. Par exemple, vous oubliez vos clés. Vous oubliez vos clés. Acte manqué. Lapsus. Faites un lapsus, vous dites un truc à la place d'un autre. Acte manqué. Le lapsus est un acte manqué. Vous dites un truc à la place d'un autre. Vous oubliez vos clés. Vous savez que vous faites sans y penser, en fait, ce n'est pas le bon truc. Vous faites un acte automatique et, en fait, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Acte manqué. Eh bien, pour Freud, l'acte manqué est en fait un acte réussi. En fait, un acte manqué révèle ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Donc, quand vous oubliez vos clés, ça veut dire que vous ne voulez pas rentrer chez vous. Donc, consciemment, bien sûr, vous voulez rentrer chez vous parce que votre conscience, c'est le bon petit soldat qui fait ce qu'il doit faire, qui correspond aux exigences sociales, blablabla. Mais, en fait, au fond, vous ne voulez pas. Et donc, l'inconscient se manifeste en disant, en vous faisant oublier vos clés et ça a du sens. Ce n'est pas un hasard. Encore une fois, Freud est déterministe. Pour Freud, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous pouvez faire l'expérience. Si on te dit, Christophe, là, boum, dis un mot, tout de suite, là, un mot, n'importe lequel, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas chercher un mot et tu vas prendre le suivant. C'est-à-dire, pas celui-là. Mais, fais l'expérience. Je dis le premier mot qui me vient. Le premier mot qui me vient va te dire ce à quoi tu penses profondément. Et en général, tu ne le dis pas parce que c'est gênant. C'est gênant. Donc, c'est une sorte d'acte manqué provoqué. Le premier mot qui te... Et on va arriver à l'association libre parce que l'association libre, c'est exactement ça. C'est dit ce que tu penses là, direct. Donc, il n'y a pas de hasard. Si tu oublies tes clés, c'est que ça veut dire quelque chose. Peut-être qu'en fait, tu es secrètement amoureux de la fille du serrurier. Peut-être que ça veut dire ça, en fait. Et donc, quand tu oublies tes clés, tu es obligé d'aller chez le serrurier. Tu vas voir la fille du serrurier. Non, mais tu vois la logique. C'est une objection qu'on a faite à Freud. C'est que sa théorie, en fait, on ne peut pas la falsifier. Un peu comme les gens qui sont fanatiques, qui croient dans une religion. Tu ne peux pas leur donner tort. Il dit oui, mais en fait, ils ont toujours une réponse. On a reproché à Freud ceci. C'est qu'en fait, sa théorie, on ne peut pas la contredire. Si tu dis, mais non, en fait, ils étaient froids, mais non, en fait, chez moi, j'ai des enfants que j'aime, une famille que j'aime, je ne sais pas quoi. Freud va dire oui, mais en fait, secrètement. Sinon, tu n'aurais pas oublié tes clés. Donc, c'est une objection qu'on peut faire à Freud. C'est-à-dire, ta théorie, elle est bien, mais en fait, tu ne peux ni la prouver, ni moi prouver qu'elle est fausse. Parce qu'en fait, tu peux toujours amener des significations qui seraient cachées. Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, si Freud a survécu, c'est que ce qu'il dit, c'est intéressant. Et je te propose de faire l'expérience, de t'observer dans les prochains jours et d'essayer de repérer. Par exemple, un acte manqué. Mais je vais te faire un truc, je vais te faire une proposition encore plus perverse. James, non, tu attends la proposition perverse. Deux. Alors, deuxième façon. Donc, il y a la première façon qu'a l'inconscient de se manifester, c'est par l'acte manqué. L'acte manqué, le lapsus. Quand tu fais un lapsus, tu dis un mot à la place d'un autre. C'est toujours gênant. D'accord ? Quand tu fais un lapsus, tu ne dis pas table à la place de chaise. Jamais. Le lapsus, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce n'est pas dire chaise à la place de table. C'est dire bite à la place de... n'importe quoi, en fait. Le lapsus, il est toujours gênant. Pourquoi il est toujours gênant ? Parce qu'il révèle... C'est un acte réussi. Il révèle ce que tu penses secrètement. Regarde ! Il y a sur Internet, j'ai vu récemment, sur YouTube, comment dire, une série de lapsus d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques qui font des lapsus. C'est toujours gênant et c'est toujours révélateur. Tu connais l'expression lapsus révélateur. L'apsus, il est par définition révélateur. Si tu fais un lapsus, c'est précisément que tu dis quelque chose que tu penses secrètement. Et donc là, Christophe va dire « Non, non, c'est ma langue qui a buté, en fait, ça ne veut rien dire. Non, 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 il n'y a pas de hasard. » Quand tu mets l'amour à la place d'un autre, c'est qu'en fait, le mot qui se faufile sous un moment d'inattention ou de fatigue, en fait, il révèle. D'accord ? Bon. Mais il y a une deuxième chose et c'est là que ça va. C'est là que ça va être intéressant. Il y a une deuxième occasion où l'inconscient se manifeste. Et là, c'est grandiose. C'est dans les rêves. Dans les rêves. Dans les rêves que vous faites, la nuit, c'est votre inconscient qui parle. Et donc, dit Freud, et il en fait tout son premier livre dont je vous ai parlé. Son premier livre s'appelle « L'interprétation des rêves ». C'est un livre magnifique. Sauf les 150 premières pages. Parce que... Là, je vais me fâcher. T'es sympa, mais là, je vais me fâcher. Donc, tu te tais. Dans les rêves, dit Freud, c'est l'inconscient qui parle. Autrement dit, tous vos rêves, y compris vos cauchemars, tous vos rêves sont l'expression de vos désirs inconscients. Tous vos rêves sont l'expression de vos désirs inconscients. Vos désirs, vos pulsions, vos traumatismes, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'expression d'un désir. Et donc là, Christophe, tu peux faire l'expérience. Des prochains jours, tu t'observes, tu notes tes rêves et tu vas constater avec Freud qui disent tous quelque chose de très profond sur toi de ce que tu désires secrètement. Et tu vas peut-être parfois être scandalisé, souvent. Mais évidemment. Si ces désirs que tu as, que les lapsus révèlent, que les rêves mettent en scène, étaient acceptables, t'en aurais conscience. s'ils sont dans l'inconscience et qu'ils sont inacceptables, rappelle-toi, c'est une puissance inacceptable. Ce qui est dans l'inconscience, c'est ce qui est inacceptable par l'inconscience. C'est ce qui est ingérable. C'est pour ça que les rêves sont toujours gênants. C'est pour ça que quand tu racontes les rêves, en fait, tu oublies toujours un truc. Il y a toujours un truc que tu ne dis pas, qui est dégueu. Toujours un truc dégueu dans les rêves. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça contredit Samy. Range. Range. Tu as rangé ? Je crois que c'est sur tes genoux, là. C'est sur tes genoux. t'as rangé. Ça contredit ce qu'on dit la plupart des gens depuis la nuit des temps. Il vaut mieux pas en parler. Il vaut mieux le laisser sous le tapis. Il vaut mieux le laisser dans le passé là où c'est. Il ne faut pas le ressortir. Ça ne va faire que des plaies. Ça va faire exploser la famille. Ça va envoyer les gens en prison. Ça va raviver les plaies. C'est ce que la plupart des gens disent. Et donc, il faudra mieux le laisser où c'est. Pourquoi est-ce que le fait que je revive, parce que c'est ça finalement, je revive le traumatisme, je m'en rappelle, j'y retourne, au fond, ça me guérit. C'est une vraie question. Eh bien, Freud dit, parce que le traumatisme inconscient, il te coupe de toi-même. Il te coupe de toi-même. Il te coupe de toi-même. Ce serait comme une énorme écharde qui serait enfoncée dans votre jambe et qui vous empêcherait de vous servir de votre jambe, qui vous ferait boiter. Effectivement, quand vous sortez l'écharde, ça fait mal. Quand vous voyez l'écharde, vous pouvez être horrifié. Mais c'est horrible, cette écharde. Il y a la plaie, il y a le truc, c'est horrible. C'est vrai. Mais ensuite, tu peux jeter l'écharde. Et tu ne boites plus. Et il y a quelque chose qu'il va rajouter et qui est qu'on éprouve tous. C'est que tout ce qui nous arrive d'horrible, ça déclenche de la culpabilité. Surtout quand on est enfant. Tous les trucs horribles, ça déclenche de la culpabilité. Mais même les gens qui ont des cancers. Tu as un cancer, tu te sens coupable. Il t'arrive un truc, un accident de voiture, ce n'est pas de ta faute, tu te sens coupable. Et plus encore les enfants. Tout ce qui arrive aux enfants, ils pensent toujours que c'est leur faute. Les parents se séparent, c'est ma faute. Un parent triste, c'est ma faute. Un parent alcoolique, c'est ma faute. Un parent violent, c'est ma faute. Jusque bien sûr le viol ou les abus sexuels. Les enfants pensent toujours que c'est ma faute. Mais même les adultes, on a toujours la tendance à s'accuser. Et ça, Freud l'explique très bien puisqu'il dit que la conscience, ce n'est que l'intériorisation des impératifs sociaux. Or, c'est quoi l'impératif social suprême ? Il y a un impératif social suprême ou un principe social suprême. C'est que vous êtes responsable. Vous êtes responsable. C'est ça l'impératif. Tous les autres en découlent. Parce que finalement, quand on dit fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, et ton bac, sois poli, tout ça, ça revient à un principe, c'est que tu es responsable. Et donc, comme tu es responsable, si tu ne fais pas, je te punis. Mais de quel droit tu me fais du mal ? Parce que tu n'as pas obéi. Et tu es responsable de ce que tu as fait. Tu es responsable de bavarder, tu es responsable de ta mauvaise nette, tu es responsable de l'accident, tu es responsable. Et donc, notre conscience, elle est en permanence, malgré elle, dans l'idée qu'on est responsable de ce qui nous arrive, y compris quand on y est pour rien, y compris quand, de toute évidence, on est la victime. On se sent quand même responsable. Et encore plus, les enfants, qui n'ont même pas l'idée que, voilà, quand on est grand, et plus on acquiert en maturité, plus on arrive à faire la part des choses et à sortir de notre point de vue. Mais l'enfant, il ne peut pas sortir de son point de vue. Et selon son point de vue, il est responsable. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que quand tu en parles, en fait, quand tu le sors de toi, ce truc dont tu es inconsciente, tu te rends compte que tu n'es pas responsable, que tu n'es pas coupable. Et donc, tu peux t'aimer toi-même. C'est ça, le problème. C'est qu'on ne s'aime pas, ce qu'on pense, c'est notre faute et c'est des trucs qu'on a enfouis parce que c'est insupportable de les avoir en face de soi parce que la psyché se construit comme ça. Freud dit, notre esprit, il s'est construit comme ça. Il s'est construit en se séparant de ce qui était insupportable. Et donc, en fait, le refoulement, c'est une conduite adaptative. C'est comme dans un cauchemar, d'ailleurs, on retombe sur nos pieds, un truc absolument horrible qui est tellement horrible, tellement fort que tu ne peux pas l'affronter, tu fermes la porte et tu la verrouilles à double tour. Au fond, l'esprit, c'est comme ça. Pourquoi tu refoules des pulsions ou des traumatismes ? C'est parce que tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir gérer. Ça va te déborder. Ça va, en fait, te disloquer. Donc, tu fermes la porte, tu fermes à double tour et tu jettes la clé. Plus jamais. Seulement, tu as une vie amoindrie, tu as une vie en symptômes, tu as une vie malheureuse, tu as une vie où tu sens coupable, etc. Sans savoir pourquoi. C'est pour ça qu'il faut aller rechercher la clé par l'association libre, par l'analyse des rêves, l'analyse des actes manqués et essayer d'en trouver la porte pour faire que le monstre, il disparaisse, en fait. Il faut rendre compte que c'est juste des chiffons. Ce n'est pas que des chiffons, les traumatismes, ils arrivent vraiment, les pulsions, elles sont vraiment là. Mais finalement, quand tu les regardes, ce n'est pas si terrible que ça. Comme la plupart des choses, d'ailleurs. La plupart des événements, on pense que ça va être horrible et en fait, quand on traverse, ce n'est pas si terrible que ça. On a le bac, on dit, ça va être horrible. Finalement, on le fait, puis finalement, on ne sait rien. On va chez le dentiste, on va dire, ça va être horrible. Finalement, il faut que c'est horrible. Finalement, ce n'est pas terrible. César a dit, une montagne paraît toujours plus grande vue de loin que vue de près. Une montagne paraît toujours plus grande vue de loin que vue de près. On a toujours peur des trucs qu'on ne connaît pas. Finalement, quand on s'approche, on se rend compte que ce n'est pas grand-chose. D'accord ? Tu vois la montagne de loin, tu dis, je ne vais jamais y arriver. Finalement, la montagne, tu la montes. Ok. Donc ça, c'était le grand 1. C'est bon ? Alors, grand 2, on va passer à la résistance, au problème de ce qu'il appelle la résistance. C'est-à-dire la censure, c'est-à-dire ce qui, en notre conscience, résiste malgré nos efforts. Sinon, ça serait facile. Mais notre conscience, elle résiste, elle ne veut pas franchir la frontière, elle ne veut pas, elle ne veut pas ouvrir la porte, elle ne veut pas aller là. On ne veut pas. Il arrive parfois qu'elle semble échouer. Cette méthode de l'association libre, qui est pénible, elle échoue. Le malade s'arrête brusquement, hésite et prétend n'avoir rien à dire, qui ne lui vient rien absolument à l'esprit. Si elle était réellement ainsi, notre procédé serait inapplicable. Mais une observation minutieuse montre qu'un tel arrêt d'association libre ne se présente jamais. Les associations paraissent suspendues, association, c'est vraiment la parole, la parole du patient. Parce que le malade retient ou supprime l'idée qu'il vient d'avoir sous l'influence de résistance revêtant la forme de jugement critique. On évite ces difficultés en avertissement le malade à l'avance et en exigeant qu'il ne tienne aucun compte de cette critique. Il faut qu'il renonce complètement à tout soi de ce genre, qu'il dise tout ce qui lui vient à l'esprit, même s'il pense que c'est inexact, hors de la question, stupide même, et surtout s'il est désagréable que sa pensée s'arrête à une telle idée. S'il se soumette à ces règles, il nous procurera des associations qui nous mettront sur les traces du complexe refoulé. Donc, en 2, nous résistons, nous résistons à l'exploration de nous-mêmes, nous résistons à l'exploration de nous-mêmes, nous résistons à nos trois étoiles, je vous rappelle, nous résistons à l'exploration de nous-mêmes, c'est pourquoi la méthode psychanalytique doit s'imposer. Donc, A, nous résistons à l'exploration de nous-mêmes, B, la méthode psychanalytique doit s'imposer. Je devrais peut-être écrire psychanalytique. Alors, psy, psy, c'est psyquet, ça veut dire l'esprit en grec, et analytique, c'est l'analyse. Donc, la psychanalyse, c'est l'analyse de l'esprit, comme la psychologie. La psychologie, c'est la science de l'esprit. Qu'est-ce qu'on étudie en psychologie ? Pourquoi on pense qu'on pense ? Comment on réagit ? La psychanalyse, c'est aller au-delà de ce qui est consciemment manifeste. C'est essayer justement de remonter par l'interprétation vers ce qui est caché au fond de l'inconscient. Donc, nous résistons à l'exploration. Petit 1. Le désagrément et l'absence. Le désagrément et l'absence. Deux premières fortifications de l'inconscient. Deux premières fortifications. Le désagrément et l'absence. D'abord, le désagrément. Freud dit que c'est pénible. C'est pénible l'association libre. Pourquoi c'est pénible l'association libre ? Essayez. Essayez de faire cette expérience d'être chez vous tout seul. Prendre une feuille et marquer trois mots ou cinq mots ou dix mots. Mais trois mots. Commençons par un truc faisable. Trois mots. C'est désagréable. Les mots qui vont vous venir, ce n'est pas ceux que vous voulez entendre. Justement. Ce qui se présente spontanément à l'esprit n'est pas plaisant. Ce qui se présente spontanément à l'esprit n'est pas plaisant. Ce qui se présente spontanément à l'esprit, c'est plutôt des envies, des besoins, de la violence, de... C'est un peu le sale gosse en nous qui ne demande qu'à se manifester. Dès qu'on laisse un petit peu, justement, c'est exactement ce qu'il dit, dès qu'on laisse un petit peu la bride sur le cou, dès qu'on se laisse aller, on lâche prise. Pardon. Dès qu'on lâche prise, c'est le sale gosse en nous qui ressurgit et qui fait un peu n'importe quoi. On n'a pas envie de le voir. On a envie d'être digne, rester digne. Et maintenant ? Eh bien, voilà. Parce que, finalement, ce qui te vient d'abord à l'esprit, c'est plutôt des choses basses, c'est plutôt des choses du corps, c'est plutôt des choses que tu t'interdis de dire ou que tu t'interdis de penser ou que tu t'interdis de ressentir ou que tu disqualifies ou que tu écartes parce que ça ne correspond pas à ton idéal du moi. Idéal du moi. C'est la deuxième façon qu'a eu Freud de représenter l'inconscient. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Il a deux façons de représenter l'inconscient. La première et la deuxième. La première, c'est comme je vous l'ai montré, c'est comme ça. Conscient, inconscient. Et là, il y a le refoulement, il y a l'ascension. OK ? Ça, c'est la première façon de représenter l'inconscient. Et Freud, il va évoluer dans sa réflexion parce qu'il a écrit pendant 40 ans. Il a réfléchi pendant 40 ans, donc il a un peu évolué. Il a dit, en fait, il y a une autre façon de le représenter, c'est comme ça. En fait, il y a le moi. Le moi, c'est ce qui est conscient. Donc, le moi, c'est l'équivalent du conscient, si vous voulez. Mais il va représenter l'inconscient de deux façons. Enfin, non. L'inconscient, il est là. Et il va l'appeler le ça. Donc là, on a deux choses. Ça représente un petit peu ça. C'est un peu la même chose. Simplement, il dit, il y a quelque chose d'autre qui pèse sur le moi et qu'il va appeler le surmoi. Noté. C'est quoi le surmoi ? C'est l'idéal du moi. Il me semble que j'en ai déjà parlé. C'est quoi l'idéal du moi ? C'est la synthèse, c'est l'agrégation, c'est la mona parfaite que tu as imaginé que tu étais sous la pression de tous les ordres sociaux, tous les commandements, tous les interdits, tous les trucs qu'on t'a dit c'est bien, c'est pas bien. Et avec tous ces commandements depuis que tu es né qu'on t'a dit c'est bien, c'est pas bien, une jeune fille ça fait ça, ça fait pas ça. Une bonne élève ça fait ci, ça fait pas ça. Un bon enfant ça fait ci, ça fait pas ça. T'en as déduit mais malgré toi sans même t'en rendre compte une mona parfaite. Eh bien, le surmoi c'est la mona parfaite. C'est celle que tu imagines qui est parfaite et à laquelle tu essaies de ressembler tous les jours en étant polie, en étant travailleuse, en étant respectueuse, en étant propre, en étant etc. Mais bon, t'es toujours un peu en dessous de ce qu'elle devrait être parce qu'elle devrait être encore plus forte, encore meilleure à l'école, encore plus gentille, encore meilleure fille, meilleure soeur, meilleure ceci, meilleure cela. Donc t'essaies de te rapprocher mais bon, t'atteins jamais bien sûr la perfection. Donc Freud dit, en nous, sans même qu'on s'en rende compte, on s'en rende un peu compte mais c'est malgré nous, si vous voulez, on a un idéal du moi. c'est lui qui nous fait rougir. Pourquoi on rougir ? C'est quoi là ? C'est bizarre ça, de rougir. Qu'est-ce qui se passe quand on rougit, Samy ? Excellent. On devient rouge. Mais pourquoi on devient rouge ? Pas parce qu'on a chaud, pas parce qu'on a fait du sport. Pourquoi on devient rouge quand on rougit ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi le sang monte au jou quand tu rougis ? Quand tu stresses, tu rougis ? Quand est-ce que tu rougis ? Quand t'es gêné. Oui, quand t'es gêné, quand t'as honte. Quand t'as honte. Par exemple, imagine, exemple stupide. Tu vas dans une boulangerie et il y a des pâtisseries incroyables qui sont sur la devanture et c'est juste devant toi. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de glace. Tu peux vraiment les prendre comme ça. Et il n'y a personne. Je ne sais pas, c'est dimanche matin, il n'y a personne dans la rue, personne dans la boulangerie. Et là, t'as un coup de folie et tu prends, je ne sais pas, une chouquette, tu prends une chouquette comme ça, je vais la bouffer discrétos. Tu la prends et là, tu vois dans un miroir que tu n'avais pas vu qu'en fait, il y a le boulanger qui te regarde et là, tu rougis. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi tu rougis ? T'as fait un truc pas bien, mais bon, on fait un truc pas bien. Pourquoi on rougit ? On a honte. On a honte. On a honte. Mais pourquoi on a honte ? C'est-à-dire quoi avoir honte en fait ? Oui, mais regarde, quand un élève bavarde, ou regarde Samy tout à l'heure, il sort son portable, il fait un truc sur son portable, il sait que c'est interdit. C'est pour ça qu'il le fait sous la table. Et je lui dis, range-le. Il ne rougit pas. Pourtant, il a fait un truc interdit. Alors pourquoi on rougit pour la chouquette et on ne rougit pas pour le portable ? Du coup ? Alors que Samy, il se dit finalement que le portable, ce n'est pas grave. C'est vrai. Donc ce n'est pas l'interdiction parce que si c'était l'interdiction, il rougirait un petit peu, peut-être un peu moins que vous voulez une chouquette, quoique mais effectivement, il juge que prendre la chouquette, ce n'est pas bien. Il le juge lui-même que ce n'est pas bien. Alors que pour le portable, il dit, bon, ce n'est pas grave, c'est juste le prof, il a la lubie, il fait chier avec le portable. Au fond, il a tort. C'est pour ça qu'il le fait. Sans avoir trop peur d'être découvert. Alors que sur la chouquette, ça ne va pas. C'est quoi cette honte ? Mais oui, s'il se fait prendre, il ne va pas voler. L'absus, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait l'interpréter. Comment on pourrait l'interpréter ? J'ai dit, il ne va pas voler au lieu de, il ne va pas rougir. Peut-être parce que je n'ai pas envie de voler. Ça me fait peur de voler. Je me suis fait prendre d'ailleurs comme tout le monde. Donc, je suis un peu traumatisé. Donc, effectivement, le voleur qui vole tous les jours, le voleur professionnel, ne va pas rougir. D'ailleurs, si tu vas dans un commissariat, les seuls gens qui ont peur, c'est les innocents. Les seuls gens qui ont peur au commissariat, c'est les innocents. Parce que les délinquants, chevronnés, les voleurs, les tueurs, etc., au commissariat, ils n'ont pas peur du tout. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. C'est curieux, ça. Alors, pourquoi on rougit, alors, du coup ? Tu dis, c'est nouveau. Il y a plein de trucs nouveaux qui ne nous font pas rougir. Par exemple, tu mets un nouveau suite, tu achètes un nouveau suite, tu ne rougis pas. Pourtant, c'est nouveau. Donc, ce n'est pas la nouveauté qui te fait rougir. C'est là où je veux en venir. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a tous intégré un moi idéal, bien sûr, un moi honnête, la plupart d'entre nous. Mais, si tu es né dans une famille qui vole, ça arrive, je ne sais pas, des mafieux, c'est leur boulot de voler. Les voleurs, ils ont aussi des enfants. Et il y a plein de voleurs qui éduquent leurs enfants de façon honnête et ils gardent leur... Parce qu'ils savent que voler, c'est mal et que leur enfant doit être honnête. Bon, il y a des voleurs qui entraînent aussi leurs enfants à voler. Et donc, pour eux, les enfants, ils ont un idéal du moi, en fait, qui va être contraire, qui va dire, au fond, l'idéal du moi, c'est l'idéal de, je ne sais pas, mon Al Capone ou je ne sais pas quel mafieux de haut de voler et dit, au fond, je ne vole pas encore assez, je ne suis pas encore assez fort dans le volage. Donc, effectivement, je rougis parce que je ne correspond pas à mon idéal du moi. C'est ce qui explique que personne n'est capable de vous faire rougir si ça ne vous parle pas. Donc, le boulanger, ce n'est pas le boulanger qui te fait rougir, c'est toi-même. C'est la confrontation entre ce que tu fais et ce que tu devrais faire, selon toi-même. Si tu es un voleur, tous les jours, tu voles, tu voles une chouquette, il y a le boulanger, il t'en fout, tu fais pas chier pour une chouquette, c'est bon. Allez, je te file 30 centimes pour ta chouquette, connard. Quel connard, celui-là. Donc, c'est bien ça. La honte, c'est la distance. Donc, tout ça pour dire que pour Freud, nous sommes coincés entre deux mètres contradictoires. Le surmoi qui dit « sois meilleur » et le ça qui dit « vas-y, fais les trucs horribles que tu as envie de faire ». Et en fait, c'est pour ça, dit Freud, que c'est impossible d'être heureux. Impossible. Parce que tu peux pas obéir complètement au ça, sinon tu deviens vraiment un enculé, c'est pas bon. Impossible d'obéir complètement sur moi parce que ça veut dire que du coup, t'as plus aucun désir, t'as plus aucun plaisir, t'as plus rien pour toi. Donc, tu peux jamais être heureux, dit Freud, on n'est pas fait pour être heureux. Parce qu'on est toujours dans un compromis de dire « je m'amuse un peu, mais bon, je suis un peu quand même respectueux, je filoute un peu, mais pas trop, je suis toujours entre les deux. Donc, je ne suis jamais bien et je suis toujours en surveillance de moi-même, toujours en surveillance de moi-même parce que responsabilité sur moi. Ok ? Alors, il y avait question ? Oui ? Pardon ? C'est pareil. Imaginons, tu es dans un cours, je te pose une question, tu es hyper timide et tu rougis. Au fond, elle vient d'où la rougeur ? Elle vient du fait que tu as bien sûr intégré que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui parle librement, qui est libre, que les autres admirent, envient et disent « c'est super intéressant ce qu'elle a dit, elle est à l'aise, elle me t'aime ». Mais, tu as peur d'échouer, tu as peur d'être reprise, tu as peur de perdre la face parce qu'au fond, socialement, la peur majeure, c'est ça, c'est perdre la face, c'est être avec des gens et tout d'un coup, tu deviens une sorte d'objet où tu n'arrêtes plus à dominer ton environnement. Et donc, tu rougis parce que tu as peur de ça et la peur, elle te paralyse. Et donc, ça nous arrive à tous, dans certaines situations, on n'a rien à dire. C'est la même chose, exactement, que ce dont parle Freud. On n'a rien à dire. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, on a plein de choses à dire, mais on est bloqué par la peur de mal faire. C'est-à-dire de ne pas être à la hauteur de notre idéal. Et donc, on reste comme ça, bloqué. Et on ne dit rien. C'est ridicule. Tu penses qu'il y a certains endroits où on est hyper à l'aise parce qu'on est dominant. Et il y a d'autres endroits, le même jour, l'heure d'après, où on est hyper gêné parce qu'on ne domine pas du tout. On est avec des gens qui nous dominent. Au contraire, on ne domine pas l'environnement, on ne connaît pas le vocabulaire, les façons d'agir, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis dans cet environnement-là. Et donc, on est complètement paralysé. La même personne. Sauf Sarkozy. Sarkozy était réputé pour ne pas avoir de surmoi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais honte. Une chance. Jamais honte. Et donc, quand Sarkozy était élu, les psychanalystes disaient que tous leurs patients leur parlaient de Sarkozy, rêvaient de Sarkozy. Sarkozy comme le mec qui n'a jamais honte. Il dit une connerie, on le critique, on l'appelle par tous les noms, il est petit, un gros pif, on l'imite, etc. Il n'a pas honte. Comme s'il n'avait pas de surmoi. Bon. Alors, c'est désagréable. Oui, il faut que j'accède à la retarition du go. Merci pour le signal. C'est désagréable parce que ça ne correspond pas à notre idéal. Ce qui vous vient spontanément dans la tête, ça ne correspond pas à votre idéal. Ce qui correspond à votre idéal, c'est tous les trucs que vous faites pour ressembler à votre idéal. Vous vous habillez bien, vous vous maquillez, vous vous tenez bien, vous faites plein d'efforts en permanence pour correspondre le plus possible à votre idéal. Donc, ce qui vient spontanément, ce n'est pas travailler, ce n'est pas maquiller, ce n'est pas habillé, ce n'est pas réfléchi. Donc, c'est désagréable. Pénible. Deuxième chose, c'est absent. Freud dit, le patient dit, je n'ai rien à dire. Je ne pense rien. Tu penses à quoi ? Oh, je ne pense à rien. Faux. Faux. On pense toujours à quelque chose. Quand le patient dit, je ne pense à rien, en fait, il cache ce qu'il pense. Il ne dit pas ce qu'il pense. non pas qu'il cache ce truc inconscient qu'en fait, il sait. Non. Il cache les débuts, les débuts, il cache les signes qui pourraient permettre de remonter. Parce que ces signes sont désagréables. Ces signes sont... Il cache les signes qu'il n'interprète pas comme des signes menant à l'inconscient, mais qu'il interprète comme des trucs qui ne correspondent pas à l'idéal du moi. Donc, il ne le dit pas. Voilà. Donc, je suis sur le divan, je pense couille, je pense caca, je pense, je ne sais pas moi, à des trucs dégueux qui n'ont aucun sens. Tu vois, je dis ce qui me passe par l'esprit. Tu ne dis pas ça. Tu ne le dis pas. Même parfois, c'est pire ce qu'on pense. Je n'aime pas pipi, caca. Je ne sais pas, des trucs weird, des trucs. On ne le dit pas. C'est ça que Freud appelle la censure. Absence. À ce moment-là, j'ai atteint plusieurs mois ou... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On pourrait même dire au contraire. Les gens qui sont des superstars, à part exception, il y a des exceptions toujours, mais la plupart des gens à Yéchac qui sont des superstars, dans n'importe quel domaine. Les stars dans le sport, les stars dans la chanson, les stars dans le cinéma, les stars des chefs d'entreprise hyper des milliardaires qui se sont fait eux-mêmes. Bien sûr, c'est la vérité de papa, ce n'est pas la même chose, papa ou maman. Les gens qui sont tout en haut, c'est des gens qui ont bossé mais d'arrache-pied, d'arrache-pied. Qui ont bossé 18 heures par jour pendant 10 ans. Et ils sont arrivés les premiers parce que personne ne travaille 18 heures par jour pendant 10 ans. Pourquoi ? Parce que tu as la voix à la fois en vie de ça, mais à la fois en vie de ça. Donc en fait, voilà, tu es moyen, tu es médiocre, comme la plupart des gens. Tu es médiocre. Tu es méchant, mais pas trop. Tu es sympa, mais pas trop. Tu es riche, mais pas trop. Tu es intelligent, mais pas trop. Tu es moyen, tu es quelqu'un d'insignifiant. Les gens qui bossent 18 heures par jour, tu penses qu'ils bossent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont super traumatisés. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à correspondre à un idéal du moi et qu'ils disent qu'il faut qu'ils en mettent le double ou le triple ou le quadruple. Donc souvent, souvent, dirait Freud, ceux qui arrivent tout en haut, c'est ceux qui sont hyper traumatisés, en fait, et qui ont une soif de reconnaissance beaucoup plus forte que les autres. Ce qui explique, par exemple, qu'il y a pas mal de gens, par exemple des stars, qui se suicident, qui se flinguent. Parce qu'en fait, ils ont une telle soif d'amour propre que c'est jamais satisfait. Et ce n'est pas parce que tu es en haut et que tu passes à la télé que ça change quoi que ce soit. Ça ne change rien. Tu es toujours dans le même ressenti. Le même ressenti que tu es minable, que de toute façon, les gens ne t'aiment pas, que de toute façon, c'est faux, que tu es un imposteur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de l'imposteur. L'impression de ne pas être à sa place, l'impression que les prérogatives qui me sont données, en fait, ne sont pas justes, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne devrais pas voir ce que j'ai. Donc ça, ça ne vous quitte pas. Quel que soit le niveau social, c'est une très bonne question que tu as posée en toi. Donc, absence, c'est en fait disqualification, cachoterie. OK. Petit 2, en fait, c'est désagrément, absence, petit 1, petit 2. OK. Grand B, la solution, c'est la méthode psychanalytique. Petit 1, suppression de l'autocritique. Petit 2, suppression de l'autocritique. Donc, sur le divan, il faut dire ce qui vous vient à l'esprit. C'est désagréable, tu le dis quand même. C'est un truc horrible, tu as envie de jamais, même pas toi-même, te l'avouer, tu le dis quand même. Tu fais l'effort de le dire. Et en fait, une fois que tu l'as dit, déjà ça va mieux, bizarrement. Et en fait, ça te fait penser à un autre truc, et un autre truc, et un autre truc, et voilà, et tu tires le fil. Ce n'est pas si simple. Mais au fond, c'est si simple. Ce qui est vraiment très dur, c'est de dire le truc, c'est de faire le premier pas. C'est ça le contrat. C'est un contrat. Il faut respecter, il faut dire ce qui vous vient à l'esprit. Donc, même si ça semble contradictoire, immoral, stupide, sans rapport avec rien, eh bien, dis-le. Parce qu'en fait, ça cache quelque chose. Ça va nous mener à quelque chose. Donc, il faut supprimer la critique. Autrement dit, dans l'analyse, il faut faire le contraire de ce qu'on vous demande de faire dans la société. Dans la société, on vous demande de vous critiquer. Dans le doute, abstiens-toi. Tu veux faire un truc horrible, le fais pas. Il ne faut pas le faire dans l'analyse, mais le dire oui. Et le dire, c'est quasiment le faire, d'une certaine façon. Donc, dans l'analyse, il y a un cadre qui est antisocial ou qui est contraire à l'ordre social. C'est pour ça que c'est si difficile. Saut en ligne, petit 2. Petit 2. Ce qu'on gagne, c'est une forme de liberté. Ce qu'on gagne, c'est une forme de liberté. Liberté par rapport à soi-même. Parce qu'on n'est plus avec les chardes dans la jambe. On n'est plus avec la honte. On n'est plus avec la culpabilité. On n'est plus avec le sac énorme qu'on porte. On ne peut pas dire qu'on a changé, mais on est libre par rapport à ça. On peut en parler, on peut le voir, on peut en rire, on peut en parler, on peut faire quelque chose avec. On peut demander des comptes. On peut créer une assos pour aider les gens qui sont dans la même situation que nous. On peut décider de l'oublier, mais c'est nous qui avons décidé. Donc, on gagne en liberté. L'idée, c'est de ne plus avoir honte de soi. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire avoir honte que pour les bonnes raisons. Pas avoir honte parce qu'on fait un truc normal. C'est aussi faire des choses que dans certains cas, on s'interdit de penser qu'on peut les faire. Parce qu'on se sent nul, parce qu'on se sent imposteur, etc. Gagner en liberté. Donc, trois étoiles, conclusion. Freud dans ce texte, nous montre que c'est en dépassant Freud dans ce texte, nous montre, pour résumer en une phrase, il nous reste dix secondes, c'est la conclusion, conclusion générale de tout le texte. on a dit énormément de choses, on est passé plus vite sur la deuxième partie, mais bon. Freud nous montre que c'est en dépassant notre absence totale de liberté par rapport à l'inconscient, c'est en dépassant notre absence totale de liberté par rapport à l'inconscient, en dépassant l'absence totale de liberté. Encore une fois, on est déterminé par l'inconscient. Donc, c'est en dépassant cette absence totale de liberté par la cure, par le fait qu'on accepte qui on est, on accepte de dire ce qu'on est, ce qui vit à fleur, pour remonter, c'est en dépassant l'absence totale de liberté de l'inconscient qu'on peut s'en libérer.